Bonjour à tous, Jean-David Naud, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Aujourd'hui, je vais également en profiter pour répondre un petit peu à deux commentateurs qui ont posté derrière mes vidéos, et il s'agit de Pierre-Antoine Antonini et de Balsos. Le premier est, je pense, de tendance libérale classique, le second est minarchiste. Donc, je vais commencer tout de suite avec Pierre-Antoine Antonini. Pierre-Antoine Antonini se demandait, en gros, tout ça c'est très joli, mais comment est-ce qu'on fait concrètement ? Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on n'a plus d'État ? A quoi ressemblait la vie ? A quoi ressemblait la médecine ? A quoi ressemblait la police ? Ce genre de choses. En gros, c'est un argument qui revient super souvent, c'est normal, parce qu'on n'a jamais connu ça dans l'histoire. Mais, évidemment, là je vais être super décevant, on ne sait pas, personne ne le sait. Personne ne peut le savoir, personne ne peut le dire. Ça n'a jamais existé, on n'a pas d'exemple. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, a uniquement existé par l'intermédiaire de l'État, et donc ça serait élu se voir de s'imaginer que ce qui existe par l'intermédiaire de l'État est exactement la même forme sans l'État. Prenez par exemple l'école sans État et l'école avec État, on voit bien à quoi ça ressemble. On voit bien que c'est très différent. L'école avec l'État, c'est un tas d'élèves, un professeur et un tableau, et l'école sans État, ce sont des gens talentueux sur Internet, avec une qualité d'enseignement qui est mille fois supérieure à celle de l'État. Ça n'a strictement rien à voir. Autre exemple, les maisons avec l'État et les maisons sans l'État. Les maisons avec l'État, ça donne la cité des 4000 et ce genre d'horreur. Des grands ensembles, des immeubles collectifs immenses qui ressemblent à des élevages en batterie, parce que c'est n'y plus moins que ça. Et inverse, la maison sans État, ça donne le petit pavillon avec un petit jardin et une rue calme en général. C'est là-dedans, c'est dans ce genre d'habitat que les gens choisissent naturellement de vivre en général. Après, il y a aussi de l'État collectif, mais c'est de l'État collectif qui est un peu plus à taille humaine en général quand il est fait sans l'État. Donc quelque chose me dit que sur la santé et la justice, la police, en gros tous ces corps d'activité, tous ces domaines de l'activité qui sont aujourd'hui entièrement gérés par l'État, quelque chose me dit qu'on pourra avoir le même genre de différence, vous voyez, qu'entre l'école avec État et sans État et les maisons avec État et sans État. Ça pourrait être quelque chose de complètement fou, mais comment on ne l'a jamais vu ? Qui peut dire à quoi ça a ressemblé ? On ne sait pas, on n'en sait rien du tout. D'ailleurs, si on pouvait le deviner, ça serait un argument pour la planification économique. Si on peut deviner quel est le chemin que doit suivre l'évolution, quel est le chemin naturel de l'évolution, le chemin le plus efficace pour faire évoluer un produit, un service, un truc très compliqué, si on peut le deviner si facilement, à ce moment-là, l'État devrait pouvoir le faire. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça, évidemment. L'innovation, elle vient sur l'impulsion d'un génie visionnaire qui est suffisamment motivé pour dessiner les plantes en invention et essayer de la faire construire avec quelqu'un qui peut être un ingénieur, une industrie, un entrepreneur quelconque qui pourra lui donner des fonds, des outils, une débouchée. Et c'est un processus permanent d'amélioration au contact des clients qui choisissent ou non d'adhérer à ce produit-là. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas simuler dans le laboratoire des gouvernements, enfin dans les bureaux du gouvernement juste. Donc voilà, c'est décevant, on ne sait pas. Et puis en définitive, est-ce que c'est si terrible que ça de ne pas le savoir, de ne pas avoir cette visibilité sur le futur ? Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans cette situation-là. Si on fait un saut dans le passé, on se retrouve au XVIIIe siècle, je veux dire, personne n'imagine à quoi ressembler un avion. Personne. Je veux dire, bon, ok, il y a eu les deux ou trois croquis de Léonard de Vinci, mais c'est à peu près tout, quoi. Et bon, il y a quatre personnes qui les ont vues à l'époque, c'est tout. Et on voit bien que ça ne ressemble pas à ça, un avion, aujourd'hui. Donc c'est... On ne peut pas le savoir. Et aujourd'hui, c'est pareil. On ne peut pas deviner quelles seront les innovations du futur. Je veux dire, je pense qu'il y a dix ans, personne n'imaginait qu'on puisse fabriquer un véhicule qui n'est qu'une roue et qui tienne debout. Ça paraissait être de la science-fiction. Aujourd'hui, on en voit plein partout. Je ne sais pas si on a l'air super intelligents dessus, mais ça existe, en tout cas. Et pas grand monde avait prévu cette innovation-là. Comme toutes les autres, d'ailleurs. Voilà. Donc, écoute, j'espère que cette réponse était satisfaisante, plus satisfaisante que la ligne et demie que j'ai laissée dans le commentaire. Bon, maintenant, je vais répondre à Balsos, qui se dit minarchiste et qui a laissé de longs messages, avec beaucoup d'arguments, d'observations et également d'objections sur le minarchisme et ses relations avec l'anarchisme. Donc, je ne pourrais pas faire une réponse complète, je suis désolé, parce que ça va être, je pense, un peu trop long. Donc, je vais me contenter d'essayer de tenter une réponse globale. Donc, pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est que Balsos reconnaît la validité du raisonnement qui permet d'aboutir à l'anarchie. C'est-à-dire qu'en gros, l'impôt c'est le vol, l'État c'est la mafia. Mais il se pose la question du problème de la nature humaine. En fait, je pense que c'est ça ce qui me semble être le point central de son message. Puisqu'effectivement, c'est si la... et dont découle tout le reste d'ailleurs. Donc, il écrit, c'est le problème de la nature humaine. Dans un monde idéal où tout le monde est gentil, effectivement, on n'aurait pas besoin d'État. Bon, alors ça, il se trouve que c'est une objection à laquelle j'ai déjà répondu dans un autre endroit dans ma chaîne. Donc, je vais le refaire ici, je vais essayer de ne pas être trop long. Donc, si on se pose la question de la nature humaine, si l'homme est bon naturellement, on n'a pas besoin d'État, ça c'est vrai. Donc, Balsos supposerait que l'homme ne serait pas bon, soit naturellement. Donc, soit la nature l'a fait intégralement mauvais, soit majoritairement mauvais avec quelques bons, soit majoritairement bon avec quelques mauvais. Et on va voir en fait que dans les trois cas, on n'a pas besoin d'État. C'est-à-dire que si l'homme est intégralement mauvais, si l'homme est naturellement intégralement mauvais, c'est un loup pour l'homme, rien de bien ne peut rentrer en tirer, à ce moment-là, le gouvernement ne sera pas bon non plus. C'est-à-dire que les gens qui montreront dans cette fonction gouvernementale, ils ont peut-être des beaux costumes, des beaux uniformes, ils feront des beaux défis des militaires et tout, mais ils ne viendront pas des anges pour autant. Ils resteront des méchants, sauf qu'en plus de ça, maintenant, ils auront un pouvoir immense. Donc, ils vont évidemment tout faire pour l'utiliser et tourmenter le reste de ces méchants qui sont sous leurs ordres. Maintenant, si la nature a fait l'homme majoritairement méchant, mais avec quelques minorités de bons qui se baladent là-dedans, on est exactement dans la même situation, puisque le gouvernement a toutes les probabilités de se faire peupler majoritairement de méchants. Il y aura peut-être un bon parti par là qui va se balader dedans, mais étant minoritaire, il n'aura pas beaucoup de pouvoir. Et d'autant plus que, imaginons le scénario de science-fiction, le gouvernement est naturellement, exclusivement peuplé de bons. Maintenant, quelle est la probabilité qu'un méchant l'infiltre pour le casser ce gouvernement et lui faire faire des trucs à son profit ? Elle est très grande, parce que le gouvernement attire les gens comme ça. Ça va évidemment attirer les gens qui sont assoiffés de pouvoir, assoiffés de puissance et assoiffés de gains faciles sans travailler. Donc, il va chercher à l'intégrer, il va se remplacer pour bon. Les bons, ils seront naïfs, ils vont le laisser rentrer et une fois qu'il sera là-dedans, ça sera trop tard. Maintenant, dernier scénario, si la nature a fait l'homme majoritairement bon, mais avec une petite minorité de méchants qui se baladent là-dedans, là, moi, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'État. Qu'est-ce qui se passe dans un groupe d'amis, par exemple, quand on se rend compte qu'il y a un vrai méchant là-dedans, un type qui vole, qui ment, qui raconte des trucs sur les autres, qui ne tient pas ses paroles, tout ça, un méchant. Le mec, on arrête de l'appeler et il n'a plus de copains. Et on en est débarrassé, en fait. Je veux dire, ça peut être suffisant. Après, le mec, il va peut-être réintégrer un autre groupe d'amis derrière. Le temps qu'il se rende compte que c'est un sale type, ils le virent. Évidemment, il peut passer une vie comme ça. Mais bon, vous voyez, il y a quand même une résilience, en fait, dans la population générale de bonnes personnes qui fait qu'ils peuvent se protéger de ça. On les autres sera six ans déjà. Et si l'objection qui vient juste après, c'est de se demander que oui, mais bon, attends, quand même, là, ça marche effectivement avec les copains et les mauvaises personnes. Mais si c'est plus qu'une mauvaise personne, c'est aussi un voleur, un tueur, en gros, quelqu'un qui vient avec une arme. Dans ces cas-là, une société libre n'exclut évidemment pas la défense, ni l'usage de la violence pour se protéger d'un méchant. Donc, de se protéger soi-même, avec nos armes à nous, nos compétences en combat à nous, ou par un prestataire qui sera ravi de faire ça. Donc, il y a des solutions pour s'en protéger. Du reste, imaginons quand même qu'on ait un gouvernement dans ces conditions-là. Mais à ce moment-là, si on se dit qu'il y a une minorité incompressible de méchants et on va quand même se mettre un gouvernement pour s'en protéger par précaution, même si on pourrait facilement les exclure de nos groupes ou se défendre contre leurs attaques, on va quand même mettre un gouvernement et on va voir ce qui va se passer. Donc, on est d'accord, il y a une minorité incompréhensible, incompréhensible de méchants dans la société. Donc, le gouvernement, il sera peut-être composé de bons, mais à un moment donné, il y a un méchant, il va s'infiltrer là-dedans. Et il va casser ce gouvernement-là, puisque le gouvernement, il a juste pour unique but d'empêcher le méchant de nuire. Mais le méchant, nuire, c'est sa raison de vivre. Donc, il va évidemment casser, il va chercher à intégrer le gouvernement et à le casser, à le corrompre, à faire en sorte que, soit de l'utiliser à son profit, parce que c'est très plaisant d'être dans un gouvernement quand on est méchant. Je veux dire, on vit de l'argent des autres sans travailler, c'est merveilleux. Enfin, en tout cas, c'est très confortable, non, c'est pas une merveille, mais ça doit être incroyablement confortable. Donc, on le fait. Et si ça ne suffit pas, même, on peut essayer aussi de le casser. On peut dire, ok, on pourrait imaginer le contrôler, ce gouvernement, d'avoir des institutions de contrôle qui vont détecter les méchants et les chasser. Mais il y a juste un petit problème, c'est que les organismes de contrôle du gouvernement, qui sont évidemment composés d'hommes. Et là-dedans, il y a peut-être aussi un méchant qui finira par s'infiltrer. Et donc, il faudra quoi ? Une institution de contrôle supplémentaire pour contrôler la première, qui sera également composée d'hommes, dans laquelle il y aura aussi des méchants. Et ainsi de suite, ça peut aller très très loin. On peut arriver comme ça à un gouvernement qui sera tentaculaire, qui va coûter des fortunes, parce que ça coûte cher. Plus on fait des commissions, plus ça coûte cher. Et à la fin, on peut dire que le gouvernement remplira son rôle de nous protéger des méchants. C'est pas sûr. Il sera devenu un havre pour ces méchants, qui peupleront toutes les commissions de contrôle et les sous-commissions, et toutes ces institutions-là. Je veux dire, en plus, ça coûtera cher. Ça permettra à ces méchants de vivre sans travailler, alors que s'ils se faisaient exclure naturellement par le reste de la société, ils seraient au moins naturellement encouragés à devenir, sinon à devenir gentils, au moins à singer la gentillesse. Mais dans les deux cas, le problème serait réglé. Vous voyez ? Donc on a vu tous les cas. Donc il y a les cas où l'homme est majoritairement méchant ou intégralement méchant, où là il ne faut surtout pas de gouvernement. Et le cas où l'homme est intégralement bon ou majoritairement bon, et là, c'est pas la peine d'en avoir un. C'est inutile. Dans tous les cas, le gouvernement est soit inutile, soit néfaste. Donc autant pas en avoir. Et en fait, toutes les considérations qu'il y avait dans le message, il me semble découler de cet argument-là, de cette position-là qui laisserait à penser que l'homme est naturellement méchant et que donc n'est pas suffisamment bon en tout cas pour qu'on puisse le laisser en paix. Et que donc il faudrait au moins un gouvernement, certes minimal, pour cadrer tout cela. Bon, qu'y avait-il d'autres ? Oui, donc il y avait des choses intéressantes là-dedans. Donc, Balsos nous parlait également du free banking qui, en gros, en français, ça serait quoi ? Concurrence des monnaies, on pourrait dire. Concurrence des systèmes bancaires. En gros, les gens choisissent, quoi. Aujourd'hui, effectivement, ça serait une très très bonne chose. Donc il a écrit un paragraphe pour expliquer que ça serait le meilleur système. Et c'est vrai, évidemment. Il n'y a aucune raison que l'État n'a absolument pas à s'occuper de la monnaie. On voit qu'il n'est pas capable de tenir un budget. Et c'est lui qui frappe les monnaies. Non, non, ça serait comme laisser, je ne sais pas moi, un alcoolique gardien de la distillerie. Ce n'est pas possible. Ça finira mal, cette histoire. Et pour la distillerie et pour le gardien. Donc pour la monnaie, il se passe évidemment la même chose avec l'État puisqu'il n'arrive pas à ne pas dépenser. Il n'arrive pas à tenir son budget. Mais il dispose de la possibilité de manipuler la monnaie, donc créer en fonction de ses envies, de ses besoins, de l'humeur du moment et des grands chantiers d'État du moment. Et donc non, effectivement, c'est surtout un truc qu'il faut, c'est quelque chose qu'il faut abolir, clairement. Tout simplement laisser les gens libres d'utiliser la monnaie qu'ils préfèrent. Puis bon, on verra bien ce qui émergera. Là, aujourd'hui, il commence à y avoir quelques monnaies libres qui émergent. On a le Bitcoin et toutes ces dérivées, les Litecoin, le Bitcoin Cash et tous ces trucs. Et moi, je ne trouve pas ça super utilisable pour l'instant. Mais en attendant, il y a des gens qui commencent à épargner là-dedans déjà. Ça existe. Voilà pour la concurrence des monnaies. Effectivement, c'est une excellente chose. Enfin, ça serait une excellente chose de l'avoir. Aujourd'hui, malheureusement, on ne l'a pas. Peut-être qu'on finira. Peut-être qu'une technologie rendra le Bitcoin tellement facile à utiliser qu'on pourra peut-être l'utiliser pour acheter le pain. Ça serait bien. Pour l'instant, on n'est pas encore là, il me semble. Voilà. Donc, Balsos a évoqué également l'intérêt, selon lui, de l'impôt négatif ou du revenu universel. C'est la même chose. Et donc, il fait partie de ces libéraux qui verraient bien mettre en place ce genre de mesures. Bon. Alors, il se trouve que c'est une mesure qui est pas mal en vogue un peu chez tout le monde en ce moment. Et donc, je vais rester un peu dessus juste deux minutes. Et notamment chez les communistes, d'ailleurs. C'est incroyable. Les communistes s'y mettent. Et d'ailleurs, leur argument, c'est drôle. C'est de dire « Ah, regardez, même Milton Friedman était d'accord. Milton Friedman, le Chicago boy qui allait déverser les suppôts d'Allende en hélicoptère au Chili. » C'était... Voilà. Il dit ça. Et là, maintenant, Friedman, c'est super pour eux, puisqu'ils défendent leur marotte. Alors évidemment, il y a une différence de taille. C'est que ces gens-là, ces gens de gauche communistes et socialistes, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre le revenu universel en plus de tout ce qui existe aujourd'hui. Alors que Friedman et Balsos, qui sont libéraux, donc raisonnables, eux, ils envisagent ça évidemment en remplacement de tout ce qui existe, ce qui est extrêmement différent. Et là, dans ces conditions, je pense que c'est effectivement quelque chose de très bon. Vous voyez, moi, ça me conviendrait, enfin, je trouverais ça déjà tout à fait satisfaisant que l'État-sur-providence se réduise à ce point qu'il suffit d'avoir ce revenu universel en remplacement de tous ces autres trucs qui existent actuellement. C'est-à-dire que, regardez ce qui existe aujourd'hui, on a l'État qui prend à droite, à gauche, en haut, en bas, du pognon, partout, chez tout le monde, à tout propos, à tout prétexte, et qu'il redistribue exactement de la même façon, avec un millier de canaux différents, après que l'argent ait fait mille allers-retours dans les services de l'État et que c'est finalement, évidemment, en faisant ces allers-retours, il y a évidemment des pertes, évidemment, des gens qui s'en mettent dans la poche. Et même s'ils n'en mettaient pas dans la poche, il y aurait du gaspillage, forcément, rien que pour faire tourner cette machinerie. Donc c'est stupide, ce truc-là. Donc si il fallait, à titre de mesure transitoire, utiliser un impôt négatif ou un revenu universel, c'est la même chose, moi, je trouverais ça déjà très satisfaisant. C'est en tant que... et c'est un libertariens qui vous dit ça. C'est-à-dire qu'évidemment, une fois que ça existe, ce truc-là, je ferai des vidéos pour expliquer que les gens, ils seraient mieux libres et ils seraient mieux à pointer, enfin, voilà, pour ceux qui sont vraiment incapables de travailler, de rendre service, de mettre de l'argent de côté, de pointer à une charité privée qui serait, à mon avis, de toute façon, de meilleure qualité que l'impôt négatif. Mais la route de la liberté est longue. On n'y arrivera pas demain. Donc avant qu'on soit là, ça me va déjà. Ça me va déjà très bien. Oui, donc Balsos évoquait également la possibilité d'abolir les patentes pour les médecins et un peu toutes les professions réglementées, ce qui serait évidemment une excellente chose à faire. Ce qui est d'ailleurs quelque chose que j'avais moi-même proposé aux Villiers jaunes. Moi, évidemment, je ne suis pas aussi populaire que Flyrider, donc mes propositions passent un peu à la trappe. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partager, relayer, tweeter, fastbooker, envoyer toutes ces propositions-là. Et cette proposition, c'est évidemment ça. C'est de laisser les gens devenir médecins. Laissez les gens devenir avocats. Je veux dire, c'est... Et laisser la compétition entre eux faire le reste. On verra bien ce qui deviendra. C'est... Aujourd'hui, on a des pénuries de médecins parce que, précisément, on a ces numerus clausus. On a des pénuries d'avocats. La justice coûte une fortune à cause de ça aussi. C'est... Donc il faut que ça se fasse, évidemment. Voilà. Et Balsos terminait son message en assistant sur le fait que, d'après lui, la première des réformes à mettre en place serait d'établir la concurrence des monnaies. Bon, moi, je suis évidemment d'accord puisque le... Je pense qu'il a tout à fait raison. Puisque la... Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile pour l'État de créer de l'argent à partir de rien, de créer de la fausse monnaie et donc de s'accaparer frauduleusement les biens de ses citoyens, quoi. Je veux dire, c'est... Je veux dire, c'est ni plus ni moins que ça qui se passe quand on crée de la monnaie. C'est un impôt déguisé, ce truc-là. Donc, en fait, ça ne sert à rien de baisser les taxes si c'est pour que, derrière, la Banque Centrale Européenne ou Française ou je ne sais pas quoi en imprime 4 fois plus. Je veux dire, ça reviendra exactement au même. Donc, d'abord, effectivement, il serait sage d'établir cette concurrence, cette liberté monétaire, cette liberté des banques, une vraie liberté qui serait accompagnée, évidemment, d'une vraie responsabilité, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Bon, le seul problème, c'est que c'est un procédé, une idée qui est peut-être même encore plus difficile à vendre que la baisse des taxes en général. Vous allez savoir pourquoi. Mais les gens ont cette idée, enfin, je pense que beaucoup de gens, en fait, ont cette idée que d'évaluer nous rendra riches, d'une part, et que l'État doit absolument s'occuper de la monnaie. C'est une espèce de religion, parce que ça fait partie des fonctions régaliennes. Et... Mais pourtant, effectivement, il faudrait le faire. Parce que sans monnaie libre, on n'aura jamais de marché libre. J'ai reçu qu'ils contrôlent la monnaie et qu'ils contrôlent le marché. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai à peu près fait le tour de ces commentaires. Donc, j'espère que les réponses vous satisfont. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé, que c'était un petit peu enrichissant, que vous n'avez pas été trop dérangé par mon timbre, peut-être un peu plus éraillé que d'habitude, puisque je pense que la grippe me guette. Bon, écoutez, merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. La conversation continue, évidemment. Les commentaires sont ouverts pour ça, évidemment. Si j'ai dit comme toujours une grosse bêtise, dites-le-moi, et je corrigerai derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, bien sûr, j'oublie toujours ça. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Cliquez sur le bouton subscribe, sur la petite clochette, je ne sais jamais de quelle couleur elle est, et comme ça, vous aurez les notifications. Parlez de cette petite chaîne à vos amis si ça vous a plu. Et si vous aimez vraiment, vraiment ce que je fais, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. L'adresse est dans la description de la vidéo. Voilà, je vous remercie encore une fois beaucoup et vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501